salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je partage avec vous la recette de brioche sans gluten et sans lactose très simple à réaliser avec une petite touche de fleur d'oranger pour les ingrédients on aura besoin de 2 oeufs de 390 g de farine mix pain moi j'ai pris la marque char 100 g de sucre 30 g de margarine en pommade 5 centilitres d'huile 20 centilitres de lait végétal tiède 15 g de levure boulangère sans gluten 1 cuillère à café de levure chimique sans gluten du sel 3 centilitres d'eau de fleur d'oranger 30 g de margarine en pommade qu'on utilisera à la fin de la recette et un oeuf pour la dorure on commence par mélanger le lait végétal tiède l'huile le sucre la levure boulangère les oeufs et l'eau de fleur d'oranger on ajoute la farine mix pain le sel et la levure chimique sans gluten on mélange bien on obtiendra une pâte qui sera pas ferme elle sera assez liquide ensuite on finit par ajouter les 30 g de margarine en pommade on mélange bien le meilleur ça serait d'utiliser un pétrin mais si vous en avez pas la cuillère fait aussi l'affaire on couvre et on laisse reposer une heure une heure plus tard on peut commencer à former nos brioches sur un plan de travail qui est fariné on va étaler notre pâte avec un rouleau à pâtisserie et on va prendre les 30 derniers grammes de margarine en pommade qu'on va étaler avec un pinceau on enroule la pâte ensuite avec un couteau on la coupe en deux en laissant une extrémité non coupée et ensuite on peut commencer à torsader la pâte on ferme l'extrémité et on enroule il faut mettre l'extrémité de la pâte juste en bas pour la maintenir ensuite on couvre et on laisse reposer 30 minutes dès que c'est fait on les badigeonne avec l'oeuf battu pour cette quantité d'ingrédients ça m'a fait quatre brioches il faut bien les espacer parce qu'elles vont vraiment gonfler pendant la cuisson on enfourne 15 à 20 minutes pour la suite de la recette on aura besoin d'une cuillère à soupe de miel et du sucre en grains dès que c'est sorti du four on va les badigeonner avec le miel et on finit par mettre les sucres en grains juste par dessus et voilà nos brioches avec une légère saveur de fleur d'oranger moi personnellement j'adore elles sont très moelleuses je vous conseille de mettre les brioches au congélateur et de les sortir le jour où vous voulez les déguster les mettre quelques minutes au four et c'est prêt j'espère que la recette vous plaira n'hésitez pas à liker à vous abonner et à me suivre sur mon instagram ciao ciao ciao